Et bonjour à tous, bienvenue dans ce neuvième épisode de notre quatrième mission en coop sur Icarus avec Lodos, Krios et Kapo, et aujourd'hui on attaque l'Arctique. Allez en route ! J'ai vu une bestiule, non ça a l'air d'être un cerf. Ou je crois que c'est en pleine tempête, non ? Ah ouais, il y a toujours une tempête quand tu viens, c'est scripté. Bon, histoire de te dire... Donc on fait quoi ? On trace ? On va chercher un truc pour contrer la tempête, en fait. D'ailleurs il faudra peut-être qu'on les marque sur la... Je pense qu'on va se creuser un caillou pour se mettre à l'abri, non ? Oui, surtout que là on va rentrer dans une phase rouge. Il est grand ce caillou, on peut faire une grotte là-dedans. On va creuser une grotte dans le caillou. Là il est gros. Aïe ! Il faut creuser sur le caillou hein, pas sur le copain. Ah mais c'est comme un souffle dans la pioche. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Moi je suis chez le cas, mais sans s'y mettre tous dedans, c'est... Il y en a un il t'est mis devant moi ! Moi je suis chez là, mais moi je suis dedans dedans. Ah je le suis tué. Ah je sais pas, je suis dans qui, mais je suis dans quelqu'un. Ah je suis tué là, oui. Ah ça craint. Ouais je le suis là. Ça craint, ça craint, ça descend plus. Viens, 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 viens au fond, j'ai plus de profondeur de mon côté. Par contre on prend des dégâts, on prend des dégâts à cause de la chaleur messieurs. Sors le pot de Belly. Euh non, non, c'est bon, je prends pas de dégâts là. Moi je prends, je prends des dégâts. Ah j'ai froid. Je ne prends plus de dégâts. Ouais, ça va. Non, mais il y avait l'exposure qui montait. Ouais, ouais, ouais. Ah bon, l'exposure, elle remonte. Non, moi c'est bon, elle monte plus du tout. Non, là c'est bon là, elle monte ce temps-là. Ah bon, c'est bon. Quasiment à zéro, c'est bon. Ils ont donné que les mots. T'es sûr que tu veux pas sentir le pot de Belly. Ah j'ai pas pris de bois, vous avez pris du bois ? Oui, il y a un stack de sang sur moi. Ok. Sérieux, sors le pot de Belly mais le devant qu'on se réchauffe un tout petit peu quoi. Là on... On régène pas à cause du froid. Et le rue, tu veux bien te tourner ? Voilà. Non, pas de ce sens, de l'autre côté. Voilà, merci. T'avais ta torche en plein sur mes miches. Ah, excuse-moi. Il y a pas de mal. Non, le pot de Belly, vous voulez vraiment pas ? Pour se réchauffer un peu ? Non ? Bon. Ah, no shelter. Ah, moi je suis no shelter aussi. Bon, moi je suis bien, mes PV remontent et tout. J'ai juste un peu froid mais sans plus. Moi mes PV remontent pas, je suis en train de crever. C'est vrai ? Ah mais je suis à... Sinon ! Aux alentours de la moitié, là. De ma vie. Tiens, va au fond. Va au fond à ma place. Vas-y. L'exposure elle est descendue ou pas ? Non, non, elle est à fond là. Elle revient au fond. Je peux pas bouger là, piche. Va dans le trou là. Voilà, c'est ouf. Ah, c'est bon. Moi je suis en train de la reprendre, attends. Je veux. Ouais. Je suis coincé. Je continue de... De perdre des points de vie. En fait, on aurait peut-être pas dû aller au fond. C'est bon, ça y est, c'est bon. Mais surtout, on a fait une baraque, c'était fait pour ça aussi. Et surtout, quand je dis sortir le pot de Belly, c'est parce que je crève... Je veux que je suis en train de crever de froid. J'ai double malus de froid. J'ai eu froid et joli. Ça va être fini, ça va être fini. Ça va être fini, ça va être fini. C'est bon, l'exposure elle est... Ouais, elle est finie l'exposure. Non, par contre, c'est nouveau ça, mais j'ai mon écran qui est en train de se geler, mais différemment avant. Ouais, pareil. Ah, attention. C'est un ours polaire, ça. Oui. Mais pourquoi il nous coure dessus comme ça ? Euh... Il est en colère. Oh non, pas moi, sans deck. Mais si hein. Oh putain. Non. Oui, oui. Lâche-moi. Oui, si, si. Non. Non. Aïe. Bah, moi, il m'a tué aussi. Malgré tout, putain, mais c'est un hérisson le machin. Ok, moi aussi. Non, 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 me retire pas, me retire pas, je suis gentil. Et fini, si. Bon, Capo, c'est à toi. Ouais, bah, Capo, il va mourir aussi. Non. Bah, si, si, Capo, il va mourir là. Ah ouais, Capo va mourir. Bon, bah, bienvenue en arctique. Alors... Euh... Qui c'est qui respawn pour venir sauver les autres ? Un haut level qui se sacrifie ? Qui se sacrifie ? Dégueulasse. Ouais, j'y vais. Non, mais comme ça, tu peux te refaire un arc. Ouais, bah oui, bah bien sûr. Ah, j'y vais ça. Bah, tu venais juste de passer ton niveau 20, donc logiquement, t'as pas trop de pénalités. Attends. Remarque, j'avais passé le... Niveau 18. Tu veux un marqueur, peut-être ? Non, non, j'ai pas besoin. Je me perds assez rarement. Bah là, il est en train de manger le cadavre à Capo. Non, c'est un cadavre de loup, il y a... Ah, d'accord. Mais je lui ai mis 3 ou 4 carreaux d'arbalète. Level 40, en plus, quand même. Je lui ai mis un carreau d'arbalète et au moins 4 ou 5 flèches. Un épisode des nuls dans le froid. Salut Willow ! Salut Willow ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comment bouger rapidement ? Ah ouais, mais moi, perso, il m'a one shot. Mais vous avez même pas sorti vos arbalètes ? Ne serait-ce que pour lui mettre quelques carreaux pour commencer ? Ah, punaise. Il faut que je me fasse un arc. Bah lui, il faut que tu fasses un arc. Et pouvoir sprinter, mais non. Mais non, mais arrête, il est autour de nous, en plus. Parce que tu crois qu'à poil, je vais réussir à le débrouiller. Je sais pas où il est. Ah, il est à côté de nous, en fait. Il repart de là où il vient. Parce que sur la route, il y a un ours. Il y a un loup. Il repart vers le sud, là. Et tu devrais peut-être même te refaire une armure ? Si t'as la... Je vais prendre l'armure en cuir. Non, mais refais-toi une armure en fourrure, tant pis. S'il y a la fourrure pour... Pas fourrure. De toute façon, vous aurez pas fourrure ou vous êtes mort ? Ah là, non, ça va. On est bien, là. On est tranquille. C'est peinard, là, l'article. C'est reposant. Ouais, on a même pas fait 100 m dans le froid. Mais en même temps... Prochaine tempête. On ne creuse pas dans un caillou. On pose la petite maison que j'ai prévue à cet effet. On sort le pote Belly, on sort nos marteaux. T'as l'air perdu Krios. Ah, t'as de la fourrure dont t'as besoin. Je te vois faire des allées en retours, c'est pour ça. Je suis sur toi. T'as des carottes dans le feu, peut-être bien. Ouais, c'est pas ça que j'ai... Voilà, c'est ça que j'ai cherché. Tu cherchais quoi ? Ça. Des eaux. Des eaux, quelque part pour me faire quelques flèches. Ici. Wow, j'allais loin, il y en a que deux. Regarde à côté, regarde à côté dans le... Non, non, à gauche, à gauche. Là. Ouah, oui, c'est bon. Parfait. Tac, tac. Du cuir. Moi, je disais genre, regarde à côté, je pointais mon écran avec mon doigt. T'avais pas vu ? Ah ouais, je l'ai vu, t'inquiète. Ok, ça va. C'est JP qui dit, tu fais ta vie, tu t'en fiches de nous. Mais t'as bien raison. On va le voir se barrer jusqu'à son pod. Allez, ciao les gars. Oh oh. Il y a une tempête. Oh bah super. Peut-être qu'il serait pertinent qu'on te prévienne quand elle est terminée. Ouais. Et je vois pas le défilement, je vois rien quand t'es là en fait. Bah oui, mais on verra au temps qu'il fait. Parce que là, il y a encore le soleil. On voit que ça se charge. Du coup, je vais me faire peut-être un blader. En attendant, je vais aller prendre l'air, tiens. A tout de suite. A tout de suite, Capot. A tout de suite. Il récupère son XP d'abord, après il arrive. Bah ça va, je pense que t'en avais pas perdu énorme. Non. Ta barre rouge, elle doit pas être très longue. Un quart. Ah ouais, quand même. Ah bah oui, t'avais fait les 4 tenues et... Bon, nous il fait froid, j'ai la vision qui est toute gelée. Je voulais te dire ici, ça va. Pour le moment, il ne faut pas pénétrer dans l'Arctique. Mais comme t'es encore en train de remplir ton blader, ça va. D'ailleurs. Alors, ça c'est Capot, et ça c'est Lodos. Lodos, il était au pied de la falaise. Ouais, exact. Le capot, il était à côté du caillou là-bas. Ouais. Ok. Mon blader. Je voudrais faire une gold parce que sûrement elle est vide la mienne. Bon, je ne vois plus l'ours polaire, je sais pas du tout où il est. Je ne vois pas depuis chez toi. Je ne le vois pas depuis chez Capot. Il était parti vers le sud en fait, mais là je ne le vois plus. Peut-être que depuis chez moi je peux le voir. Sûrement. Il y a un caillou. Non, c'est un caillou que je vois. Je vois un caillou, pas un ours. Et puis je ne vois pas grand chose quand je suis sur la caméra de Kryos là. Il y a le même temps que dans l'Arctique. Il fait bombe, mais j'ai entendu un orage. Tu peux venir, il fait beau là. Le mieux c'est que tu reviennes nous sauver avec un fusil à pompe et un niveau 40. Voilà, on lance flamme direct. Ah, le soleil se lève. Il fait beau, tu peux venir. Non, pas encore. Il se passe les skis. Ou les raquettes. Je pense qu'on est sur la fin de la tempête. Mais... L'ours n'est plus dans le coin. Non, je l'ai perdu du... Il m'attend à l'entrée. Il m'attend à l'entrée. Non, non, il est parti vers le sud à l'opposé. Il nous a vu de loin. Super loin. On attend vers le sud depuis toi. Ok. De la façon dont tu es tourné, ça peut changer. Tu... Non, mais tu l'as vu disparaître derrière la paroi, je veux dire. Ouais, derrière la paroi. Le caillou qui me gêne entre... C'est au niveau du passage. Il y a un gros caillou qui gêne. Il est passé derrière et je ne l'ai pas vu passer ailleurs, en fait. Ok, donc il est peut-être dans le creux derrière, en fait. Je suis, je vais partir tout au sud. Ouais, pareil. Ouais, au-delà où je suis. Machalama. Attends, t'as un loup à droite, t'as un loup à droite, t'as un loup à droite. Oui, ce loup-là. Et je pense qu'il faut pas que tu rentres tout de suite, il y a la tempête. Non, je rentre pas. Bah tu vois, t'as refait ton XP avec le loup. Non, pas encore. Oh, t'en as refait un peu. Donc, qui c'est le médecin ? C'est... C'est toi, Lodos ? C'est toi, c'est Capo. C'est moi. Ok. Donc, Capo en premier. Capo, il est mort à côté de la... De la falaise sur le nord. Ah oui, j'ai vu. Bah, c'est bon, là. Le rouge est... Pas encore. Euh... Non, il y a encore de la neige. Il y a de la neige, il y en a tout le temps, en fait. Ouais. Non, c'est bon, c'est bon. Pas comme ça. Non. Ça a l'air de bien souffler, là, quand même. J'entends bien le vent. Ouais. T'inquiète pas, l'explosion, elle aura pas le temps de monter, de me faire des dégâts. Bon, ok. Je te laisse le ré-aligner, puis je vais les ré-aligner les deux autres. Ouais. Ouais. Moi, j'allais récupérer mon stuff. Tu vois ton stuff ? Euh, je pense, ouais. Prends Capo, relève Capo d'abord, comme ça au pire, il pourra te relever. Je t'ai pas vu. Tu as derrière les cailloux. Parce que tu vois. Ouais, je pense qu'il t'a vu. Et donc, tu files plein sud, t'as ton stuff, et juste derrière Capo, y'a moi. Plein sud Capo. Ouais. Capo, y'a un stuff là qui est apparu. Ah, j'ai mon stuff ? Non. Ouais, ouais, c'est parce qu'en fait, ton blader et ta gourde sont... Ah oui. Alors attends, je reprends mon blader. Donc ton stuff est là, normalement, juste à ta gauche. Ah non, c'est toi ? Non ? Ok. C'est à qui, celui-là ? Ouais, non, c'est bien. Euh... Tac, tac. Voilà, je prends en cette viande et plein sud pour vous. Euh, tu vas sur Krios. Va voir Krios. Va voir Krios, Krios Capo. Retourne voir Krios. Je suis juste à côté de Krios. Et moi, je serai légèrement sur la droite le long de la paroi. Ouais. Tu vas ensuite plein... Plein ouest. Sud ouest. Ouais, c'est moi. Ok. Merci. Le gros caillou là, moi je suis, qui était sur ta droite. Je vois l'indiquette. Voilà, je suis là. Et j'ai... Ok, j'ai le truc de... Je suis infecté. Je vois encore une tombe, là, c'est quoi, au sol ? C'est le mien, ouais, c'est ma viande. Si tu as de la place, n'hésite pas. C'est de la viande. En tout cas, je suis plein, comme j'ai eu le double d'armure. Enfin, j'ai eu la place aussi. Bon. Ouais, c'est bon. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, je trouve non, vraiment, c'est bien. Euh... C'est antibiotiques qu'il faut pour l'infecter ? Non, antiparasitiques. Mais on en a pas. Euh... Mince. Vous en avez fait ça, des antiparasitiques ? Vous ne l'avez pas pris ? Il me faut ça. Euh... Non, je t'avais dit, prends tout. Sur l'antiparasitique. Parce que j'en avais pas beaucoup. Ouais, j'ai l'antipoison, moi. J'ai l'antipoison sans moi. Ah, bah alors non, je l'ai pas vu. Ouais, bah j'ai la plaie infectée qu'on peut pas... Ah, mais c'est l'antibiotique pour la plaie infectée, je crois. C'est comme la pneumonie, il me semble. Je sais plus, je crois pas. Oui, 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 oui. Bon bah, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Attends, je vais vous donner un antipoison, vous allez essayer un antipoison. Non, c'est pas un antipoison, c'est un... c'est sûr. Ah, c'est pas l'anticoagulant, un truc comme ça ? C'est marqué normalement sur l'infection que vous avez. Euh... Antiparasitaire. Oui, c'est ça, mais c'est... on en a pas. Euh, on va peut-être se monter la cabane pas trop loin, là, vers le sud. Ouais. Attention, parce que l'ours est peut-être pas très très loin. Même s'il était en porc-épic. Bah, le truc, c'est qu'il vaut peut-être mieux ne pas monter la cabane là où ils spawnent. Et le problème, c'est que je crois que c'était scripté, hein. Tu fonces comme ça, d'aussi loin ? Je pense que c'était scripté aussi, hein. Juste après la tempête, ils nous attaquent. Il y a une grotte sur la gauche. Non, on va éviter les grottes. Montre la structure, euh... Attends, attends, attends. Je te la file. J'ai pas la place. Ah, parce que... J'ai pas la place. Quoique, si, mais pas la porte. Ouais, ça va. Attends, tiens. Attends, on va aller un peu plus loin par là. Venez vous mettre dedans. Quelqu'un peut allumer une torche sans se coller au mur ? Voilà. Pas de porte ? Non, pas de porte, pas besoin. Attention à vous. Ah oui. Attention, on pousse. Mais pas sur moi. En son, je vais vous foutre. Collision, collision. Attends, il y a quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un. J'ai essayé de faire la place pour le pot de délire. Mais j'arrive pas à le poser. Pourquoi ? Ah, il faut se stocker au plafond ou c'est quoi le délire ? Non, non, c'est de poser nos seuls, normalement. Collision. Je pense que... On se met tous du même côté ? C'est le plafond, non ? C'est le plafond qui est... C'est le plafond, oui. On lève un plafond pour voir, voilà. Ouais, c'est le plafond. C'est bien ça. Essaye de le poser sans le plafond. Je rajoute le plafond après pour voir. Voilà. Par contre, tu l'as pas assez collé au fond, je pense. Mais il va réussir. Ah d'accord. Je pouvais pas le mettre plus loin. Euh... Lely ? J'ai réussi à poser le mien là. Ah tiens. Celui de l'odos. Ne faites pas un appui long, surtout. Je me pousse. Hop. On va le mettre au fond. Ah, encore une tempête. Un blizzard. C'est un blizzard qui arrive. Euh... Les mecs. On peut plus l'allumer juste comme ça. De quoi ? On peut plus l'allumer juste comme ça. Quoi ? Il faut choisir une recette. Et... Élément requis. Oui. Il faut choisir une recette. Et tu lui dis ce que tu veux faire. Ah mince. Ah mince. Euh... Curie de poisson. T'as des recettes avec du soja. Euh... Va chercher de la glace. Ah bah y'en a là. Mais il faut un... Ah bah oui si c'est bon. Attends. Une gourde ? Attends. J'en ai une. Tiens. Là c'est une gourde et basta. Ok tout le monde dort vite. Mais il s'est pas allumé le bazar. Bah... Je crois que c'est à cause du toit. Si. Ah ça y est. Ah tu veux dormir pendant la tempête ? Ah le chute s'éteint. Ouais donc. Le chute s'éteint très tard. C'est le... C'est le toit qui jette. Bon c'est pas grave mais on aura le temps de dormir. Vous voulez qu'on attend de la fin de la tempête et on dort après ? Euh... Vaut mieux comme ça... Demain matin on se chope à la tempête et on peut repartir aussi sec. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Le marteau c'est un blizzard. Oui oui. Il faut le marteau là. Par contre on caille. Euh... Tu veux pas qu'on fasse un feu de camp ? Ah mais vous avez réussi à l'allumer euh... Ouais à la limite c'est faire faire un feu de camp si t'as du matos. J'ai tout ce qu'il faut. Et tant pis pour le pote Belly hein. La torche réchauffe un peu mais... Quelqu'un tu as enlevé le Belly ? Euh... J'aurais pas la... Plus l'inventaire je pense. Attends. Attends je... En cours, en cours, en cours, en cours. Hop super. Attends je prends le bois. Et je récupère ta gourde. Voilà. Oh ça a allumé ma torche. Trop fort. Ouais. T'avais jamais remarqué ? Enfin la dernière fois j'avais remarqué. J'avais fait ça les méga. Ça a réparé les gars. Euh... Alors... Qui s'occupe du plafond ? Qui s'occupe du reste ? Je m'occupe du fond. Autant du ciel. Je m'occupe du côté nord. Ouais bah... Je m'occupe du côté du reste. Sud, 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 sud. Ouais, je suis. Je Dedée. T'avons-tı. Et t'avons-tu. mais peut-être qu'un deuxième feu de camp serait pas du luxe pendant les tempêtes sur ma partie solo j'en avais trois c'est un peu nul que le poêle à bois on puisse pas s'en servir comme avant ouais qu'on peut s'en servir c'est juste que à cause du plafond ça c'est actif non mais tu peux pas faire des objets de choisir une recette il faire craft au pire ont avant de repartir dans nos trucs pour le poser dans la maison sera fixé oui mais tu t'étais obligé de choisir une recette et de faire craft il n'y avait pas la possibilité de juste allumer comme là comme un feu de camp comme c'était possible avant mais justement est ce que j'ai pas cause du plafond que cette option n'était pas présente non parce que il faut choisir une recette et cliquer sur craft il n'est pas activé c'est tu choisis une recette et tu cliques sur craft une fois qu'on le faisait oui ça se désactivait au bout d'un moment certainement à cause du plafond on a juste froid ça va le mur du fond moi je commence à avoir soif aussi bien sûr lui se casse juste après que je les réparais marteau 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 je prends plein de bois pour pouvoir réparer le mien on arrive à la fois c'est le mien c'est le mien c'est le mien mais le grand mèche en loup souffla souffla ouais salut bon pif excuse moi je t'arrête c'est le mien c'est le mien c'est le mien il avait disparu pour moi le plafond on est déjà là je vais me rapprocher un peu du feu quelqu'un qui prend des dégâts là c'est et moi je suis un hypothermique allume ta torche en plus allumez vos torches en regardant le feu comme ça on monte le feu nulle part ça on est plus qu'il y a 25, 24, 23 ouais la température remonte mais je pense que c'est lié à la fin de la tempête aussi je vois je sais pas qui a pris la glace moi j'ai plus de flotte là qui a pris la glace je mettrais bien mettez le dedans moi j'en ai pas tout à l'heure la glace que j'avais mis qui est ce qu'il a récupéré dans une gourde non non c'est toi qui l'a récupéré avec le bois non mais il y avait un la glace n'avait pas eu le temps de se faire tiens là j'ai une courte avec un petit peu d'eau toi voilà mais c'est quoi laisse les gourdes dedans on dort et puis au petit matin on commence par mettre pour se les remplir d'accord allez au lit je crois que l'hypothermie j'ai dans le baba mais demain matin déjà il fera moins chaud il fera moins froid donc venez vous coucher couchez-vous voilà maintenant il fait un degré donc là tu restes à l'intérieur reste à côté du feu ok ça devrait suffire c'est le temps que le soleil ça se lève voilà c'est ouais démonte démonte à la rue sinon on va perdre là le toit de toi ah oui ah oui il ya plein de neige qui s'est accumulé dessus ah merde ouais savait pas cette force ouais donc je sais plus c'est qui qui le disait dans le chat récupère un toi bon bah il faut en refaire ouais ouais peut-être tout à l'heure il ya quelqu'un qui disait dans le chat comme quoi qu'il fallait faire des structures en pierre ou sans ça tenait pas avec la neige tout simplement qu'on les démonte et qu'on les remonte en surveillant là où tu fais une charpente faut que ça fonctionne c'est toi qui t'occupe des constructions que je te donne le sol que j'ai récupéré ouais c'est bon j'en ai refait par contre niveau bois je vous en aviez vous aviez pas tous mis là non j'en ai 99 sur moi j'en ai 75 moi j'avais rempli ma gourde en entier c'était pas forcément une bonne idée peut-être la remplir à moitié ça suffira mais moi j'ai quasiment plus du tout d'eau dans mon inventaire dans oh non en bas c'est un peu de neige en approche c'est abusé quand même bon bah ça va falloir surveiller attend j'ai juste rajouté un truc oui un peu à tata tu veux rajouter quoi il ya une courte qui est prête c'est quelqu'un à soi une charpente à des pieds sur l'eau ouais ouais j'en avais mis une et savait au milieu que j'ai bu j'ai bu dedans c'est bon pour renforcer ça fait là en travers d'accord attend la horizontale s'il te plaît comme ça c'est pas ouf mais ça fera l'affaire il ya personne qui a soif en urgence j'ai bu dans une courte directe j'en ai encore une avec un petit peu oui tu en avais une de plus toi c'est les poches exigènes à la première avec ce qu'elle va aller à moitié déjà moi moitié aussi pareil pilot elle est pas pleine je sais pas pourquoi quoi qu'on va devoir sprinter jusqu'au pour ramasser les trucs ouais mais après la tempête après et encore une voilà une courte de plaine récupérer vos lits déjà comme ça il n'aura pas besoin de les le faire au moment de partir ça permettra de sprinter plus vite quelqu'un ramassait le lien de l'est sinon je dois marcher sur le vous peut-être moi capot désolé derrière toi je pense que c'était moi c'est pas grave il y en a un autre attention les dégâts vont arriver pour l'instant ça va ça va rentrer c'est une petite tempête ça y aura que deux maintenant les dégâts vont arriver c'est 120 dégâts à chaque fois ça mais il vaut peut-être mieux attendre que ça prenne deux dégâts avant de les réparer parce que c'est les marteaux qui sont qui prennent du dégâts derrière alors la dernière cour des plaines mettons notre cours de krios qu'on s'envoie d'en aura une de rab en pleine ouais parce qu'on va pas fuir et va gelé mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus et on se retrouve dès demain pour la suite d'ici là portez vous bien allez ciao ciao